Je m'appelle Ornel Laine, je suis coordonnateur éducatif du centre EPID de Noulan. Au mois de mai 2023, notre directrice nous a demandé de mettre en place des séjours de rupture au bénéfice des volontaires du centre EPID. Nous avons monté un groupe de travail afin de rechercher la structure qui permettrait de mettre en place ces séjours. Nous nous sommes tournés vers la fondation Résilience et son président Geoffroy Dick qui nous proposait un vrai partenariat. On a donc retenu et choisi cette fondation pour leur expérience et l'état d'esprit qui était en harmonie avec les valeurs EPID. Le premier séjour s'est déboulé du 25 au 28 septembre 2023. Il était supervisé par Bélem Hadj et Céline Chauvet qui sont des CEC du centre. Bonjour, je m'appelle Céline Chauvet, je suis conseillère d'éducation à la citoyenneté au centre EPID de Noulan. Je travaille à l'EPID depuis 15 ans. Auparavant, j'ai travaillé 15 ans auprès de personnes handicapées. Alors Bélem Hadj, à l'EPID bientôt depuis 18 ans. Avant d'arriver dans l'institution, j'étais conducteur de ligne dans l'agroalimentaire. Suite à ça, j'ai effectué un service de 2 ans en tant que chef de groupe à l'instruction. J'ai trouvé le stage de rupture avec la Fondation Résilience très intéressant. C'était pour voir et pouvoir observer des jeunes dans des situations difficiles, dans un milieu naturel, pour voir comment ils allaient changer et c'était surtout pour voir comment ils allaient dépasser certaines limites. Effectivement, pour rejoindre ma collègue, nous avons un profil de jeune assez compliqué. Donc on a pris contact justement avec la Fondation Résilience afin de positionner certains volontaires, notamment aussi sur le dépassement de soi, l'estime de soi et travailler aussi sur la confiance en soi. Et aussi les enlever, les retirer un peu de leur confort. La relation qu'on peut avoir entre les éducateurs et la Fondation Résilience, les instructeurs, c'est que nous, on va exercer un accompagnement différent avec celui des instructeurs. Nous, ça va être un accompagnement plus vers une insertion sociale et professionnelle, en travaillant uniquement aussi sur les savoirs de base et aussi sur les compétences à acquérir. Alors que les instructeurs, ils ont à peu près le même travail, mais ils fonctionnent différemment. Donc c'est un staff qui est diplômé, qui connaît bien la mentalité des jeunes, qui connaît bien notre public. Il faut bien comprendre que quand on arrive sur le site, il faut faire confiance aux instructeurs. Ils connaissent très bien leur métier et nous, on doit se couper justement de liens et faire la différence entre le monde épidien et puis sur le séjour de rupture. La Fondation Résilience propose une vraie rupture. C'est-à-dire qu'en début de parcours, les jeunes qui vont intégrer ce stage de rupture vont mettre un vrai point d'arrêt avec les habitudes qu'ils pouvaient avoir auparavant et l'entrée sur un parcours épidien. Sur un parcours classique épid, la rupture, elle se fait beaucoup plus sur un moyen terme. Voilà, le laissage de rupture, c'est une semaine où il y a un vrai frein, un vrai stop avec les anciennes habitudes. C'est-à-dire que ça leur permet de leur éduquer certaines valeurs qu'ils n'ont pas justement par rapport à la société. Et c'est une grande reconnaissance par rapport à leur estime de soi, à leur estime d'eux. C'est primordial de faire confiance justement à la Fondation Résilience. Je pense que sur ce séjour, ceux qu'on a positionnés se sentent grandis. Sur les jeunes qu'on a pu positionner, il y en a sur les 9, sur les 10 qu'on a positionnés. Les 10 ont été jusqu'au bout du stage, même s'il y a eu des complications. Sur le retour, on les voit quand même transformés. Donc moi, je vous invite à prendre contact avec la Fondation Résilience qui a porté énormément au volontaire. Ce qui est important pour le centre, c'est de pouvoir pérenniser ces stages de rupture. Mais le travail qui a été fait avec Geoffrey Audi, qui est toute son équipe, vont nous permettre d'aller au-delà de ces stages de rupture. Et on est actuellement en train de travailler sur d'autres projets où la Fondation Résilience interviendra au profit des jeunes du centre Pépine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...